Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle vidéo, nouvelle story. Et aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter ce poêle qui est là dans un van. Donc là vous ne voyez pas tout le van mais bon voilà, vous voyez le principal. Le poêle c'est un élément assez particulier dans la van life. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi c'est un élément essentiel dans mon camtar. On en a déjà parlé en vidéo plusieurs fois donc ça me fait plaisir de pouvoir en reparler. Sauf qu'aujourd'hui je vais vous présenter celui-ci qui est à mon sens je pense le meilleur poêle pour un van. Et je vais vous montrer pourquoi. Et voilà, je pense que ça va être grave intéressant donc j'ai hâte de vous présenter ça. J'espère que vous aimerez la vidéo. N'hésitez pas à un petit like, un commentaire, etc. Comme d'habitude vous connaissez la chanson. Let's go. Bon on y est, au fil du vent, les viewers. Les viewers au fil du vent. Salut. On va présenter ce poêle. Donc ça c'est le poêle que tu as dans ce van là. Tu en as un autre qui est à peu près identique dans ton camping-car. Ouais le tout premier. Le tout premier que tu as fait. Moi voilà, ceux de ma chaîne YouTube, ils savent que j'ai un poêle dans mon camp-tar. Pour moi c'était important de montrer ce poêle là parce que j'avoue j'ai eu un petit coup de cœur pour ce poêle. Et j'aimerais que tu nous le présentes. Ce que tu fais, d'où il sort ce truc et qu'est-ce qui va suivre avec ce truc là. Et après on va voir un peu plus en détail. Ouais, chaque élément. Parce qu'il a quand même une forme originelle. Moi mon poêle c'est juste une vitre et tu peux l'ouvrir comme ça mais c'est tout. Et là je vois qu'il y a une poignée là. Il y a un truc là. Là par exemple la vitre, elle ne sert pas du tout à mettre le bois. C'est parce que dedans c'est parce que je voulais pouvoir cuisiner. Je ne voulais pas que mon poêle il ne serve qu'à une chose, c'est-à-dire me chauffer. Je voulais pouvoir cuisiner avec. Et plus tard il y aura même d'autres améliorations. Là ton poêle là en gros, tu as un four dedans. C'est ça. Ça tu mets ça là-dedans. Ouais. Et là tu fais tac et ça te fait un mini four quoi. C'est incroyable. Alors moi je peux cuisiner sur mon poêle mais tu vois sur le dessus, en mettant un truc. Toi tu n'as pas ça. Moi en fait pour une question de sécurité, je n'ai pas voulu que l'extérieur chauffe de trop. L'idée c'est qu'il y ait une chauffe qui soit uniforme et qui soit plutôt diffuse plutôt qu'un truc. Je ne sais pas si toi tu as ce problème là mais je suis rentré dans beaucoup de camions où tu mets des bûches. Il fait 35, ça réverbère à fond et dès qu'il n'y a plus de bois, il commence à refaire froid. Et là dans celui-là ce n'est pas le cas. Il y a 10 kg de sable et l'idée c'est d'en faire de chauffer 45 minutes, même pas une heure. Et après ça rend pendant 4 heures de la chaleur. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus diffus et qui pour moi est beaucoup plus agréable. Alors effectivement tu vois, moi effectivement dans mon poêle je mets du bois. Et quand il n'y a plus de bois, tu sens tout de suite que la chaleur est redescendre. Avec ton poêle, ça reste un peu plus parce que tu as mis du sable à l'intérieur. C'est ça, en fait c'est un poêle qui a une inertie. En tout il fait 30 kg. Donc il a quand même un certain poids comparé au tien qui est beaucoup plus léger. Mais par contre tu chauffes, tu vas te coucher, tu le lances, tu vas te coucher. Et pendant encore 4-5 heures il va te rendre de la chaleur sans qu'il ait arrêté de tourner en fait. Enfin il ne tombe plus pardon, il ne tombe plus et il te rend de la chaleur. C'est incroyable. Et ça, d'où est venue l'idée de te dire que tu vas faire ton poêle ? Je ne trouvais rien sur le marché. Rien qui me plaisait. Et depuis que je suis gosse, j'adore le feu. Je forge. J'ai fait la forge en coutellerie, etc. J'ai fait mon tout premier poêle dans mon atelier. Il y avait un truc dans une bouteille de gaz là où l'idée c'était d'être capable de faire fondre de l'aluminium. Et du coup, en allant chercher cette performance-là, je suis venu à affiner petit à petit tous les réglages, etc. Et ce qui m'a permis de sortir le premier poêle qui du coup a une combustion totale. C'est-à-dire qu'à l'allumage, bien sûr, il y aura un petit peu de fumée. Mais une fois qu'il est lancé, il y a zéro, mais vraiment zéro fumée qui va sortir de ta cheminée. Parce que tout est cramé à l'intérieur. Donc, en fait, il a un super rendement. Ce poêle, tu le chauffes avec du bois ? Bois ou granulé. Ou granulé. C'est-à-dire que tu as les deux options. Il faut que tu mettes les deux en même temps ? Non, non, non. Donc là, je peux expliquer. Oui, vas-y, vas-y. Ici, c'est ce que j'appelle le chargeur. Donc, il y a quelque chose qui permet que l'air ne s'arrête jamais de rentrer. Donc, on va charger le bois par cet orifice-là. Ça permet de charger et que le bois ne tombe pas. Ça, c'est le bois alors ? Oui, ici, tu vas rentrer le bois. Donc, c'est aussi petit que ça pour faire rentrer du bois ? Oui. Donc, ça, il faut être dans la capacité de fendre ton bois ou tes branches. Mais c'est aussi le même endroit où tu vas mettre les granulés. Ah, les granulés aussi, tu mets là ? Oui, tu mets les granulés là. Et en fait, ça, c'est… Comment on appelle ça ? Attends, j'ai un peu de travers, j'ai un peu de mal. Voilà. Ici, on a l'entrée du brûleur. On a de quoi vider les cendres parce qu'il y a un cendrier. Ça, c'est génial. Parce que moi, dans mon poêle, pour vider les cendres, je suis obligé de prendre une pelle et de… C'est ce que je te demandais tout à l'heure justement. Alors que là, en plein hiver, je chauffais pendant une semaine et je le vidais avec du granulé. Et du coup, ici, on a la petite grille à granulés. Donc ça, ça permet en fait de mettre le granulé qui ne tombe pas dans la chambre de combustion. Et il n'y a pas besoin d'électricité pour le faire tourner. Donc ça, c'est selon tes besoins. Je ne sais pas, moi, tu fais de la vidéo pendant 8 heures dans la journée. Tu n'as pas envie de t'embêter à constamment être là avec ton petit bois, etc. Vérifier si ça chauffe bien. Sachant que quand tu fais au bois, il faut être à peu près à côté pendant un quart d'heure pour regarder que ça se passe bien, etc. Mais une fois qu'il a été lancé, après, il rend la chaleur. Donc tu t'en fiches. Et le granulé, tu mets un chargeur. Moi, je ne m'embêtais pas. Je prenais un chalumeau. En 15 secondes, mon poil était allumé. Il tournait pendant une heure, deux heures. Selon comment je chargeais le truc. Et c'était parti. Alors moi, je trouve ça génial. Le fait que tu puisses chauffer à la fois avec du bois et du granulé. Parce que moi, aujourd'hui, c'est que du bois. Je mets du bois et ça doit chauffer. Je trouve ça génial que tu es l'option. J'ai une autre question. C'est sur la forme du poil. Toi, tu n'as pas de vitre où on voit la flamme. Sur le côté, si. Sur le côté. Oui. En fait, tu as sur tout le côté. C'est ce que je voulais. En fait, quand j'ai créé ce poil, je voulais être dans la capacité. Mais la vitre est quand même assez petite. Oui. Mais ça crache. Par contre, tu as la lumière qui va venir ici. Là, ici, tu vas pouvoir commencer à voir les flammes. Et sur le dessus. C'est vrai qu'on n'est pas sur un truc purement esthétique, comme le tien, où tu vas pouvoir voir les flammes quand tu as ton poil de face. On va préférer faire un modèle pour le moment, sachant qu'on se lance et que c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Où effectivement, il n'y a peut-être pas la vitre au fond, etc. Mais par contre, quelque chose qui soit fonctionnel. Oui. En fait, c'est un parti pris, finalement. C'est vrai que quand nous, on a un poil en tant que 29 heures ou même dans une tiny house ou même dans une maison, la flamme, elle est importante. C'est visuellement, c'est chaleureux, etc. Mais là, ton poil, c'est un autre parti pris où il est plus technique, où c'est plus, voilà, on le disait, c'est plus diffus, c'est plus long, enfin, ça chère plus longtemps, etc. Mais on a un petit peu moins la flamme. Mais moi, visuellement, par contre, je le trouve vraiment beaucoup plus beau, par raison, que mon poil. Je trouve qu'il a un côté fait par un forgeron, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer, tu vois. En fait, si tu regardes la manière dont il est placé ici dans le van, déjà, normalement, le matin, là, je viens et puis je m'assois, je bouquine ou je fais mon petit thé et j'ai la flamme, en fait, qui est là. Mais surtout, je voulais que ça soit le cœur. Depuis que je suis gosse, je joue avec le feu, je forge. Je voulais que ça soit le cœur qui fait battre mon van. Et du coup, il fallait qu'il ait de la gueule, quoi. Quand tu rentres, tu fais, c'est quoi ce truc ? Donc là, en gros, on a vu. Il fait four. Il chauffe à la fois avec le bois et le granulé. Il diffuse beaucoup mieux la chaleur. Il reste plus longtemps qu'un poil classique. La forme, elle est mode forgeron et tout. OK. Tout ça, donc là, tu es en train de créer un business, tu es en train de créer ton entreprise autour de ça, de la vente de ce type de poil-là. Oui. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu as une date de sortie ? Est-ce que ça, tu vas commercialiser pour les vannes ? Qu'est-ce qui va se passer là prochainement ? Là, prochainement, on est en train de regarder tout ce qui est norme. L'énorme, OK. Ça, on en a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, si on vend un poil comme ça, là, tel qu'il est, je suis capable de te le vendre. J'ai utilisé le mien pendant deux ans. Je n'ai jamais aucun souci. Sauf qu'il faut être capable de mettre un tampon dessus. Il faut être capable de dire, OK, on respecte les normes de sécurité, de monoxyde de carbone, de ce qui va être écologie, etc. Sachant que ces normes-là, elles sont là pour les habitations dites classiques. Exactement. Les maisons, les tiny houses, ce genre de trucs. Parce que si justement, la maison de la personne brûle, mais juste à cause de son électricité et pas à cause du poil, nous, ça nous retombera dessus. Donc aujourd'hui, en fait, avant même de pouvoir les vendre, il faut qu'on règle ce problème de normes. Et parce qu'aussi, en tant que les normes, il n'y a pas de normes pour un van. Non, ça n'existe pas. On met un truc, c'est clairement, ce n'est pas légal, ce n'est pas illégal, mais il n'y a pas de normes. C'est ça, il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, je passe le contrôle technique avec, il n'y a pas de souci. Par contre, tu as un véhicule qui est VASP, mais vu qu'il n'y a aucune norme, ils sont incapables de définir une norme pour un van pour le moment, ça sera peut-être quelque chose qu'on fera plus tard, tu n'es pas assuré s'il y a le moindre problème. Mais nous, en tout cas, en tant que créateur, on sera protégé que quelqu'un ne se retourne pas contre nous. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Aujourd'hui, demain, quelqu'un en veut un, on est capable de le produire. C'est juste qu'on n'est pas capable de le vendre légalement. Dans le sens, il faut les normes. Et donc ces normes-là, vous comptez les avoir quand ? Genre là, quelqu'un qui regarde la vidéo, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il peut direct acheter ou est-ce qu'il n'y aura pas encore les normes ? Je ne sais pas quand sort la vidéo, mais… Alors, je ne sais pas quand ta vidéo va sortir. Nous, on aimerait bien que les gens pour cet hiver, ils puissent acheter les poils. Ok. On aimerait. Oui. En tout cas, si ce n'est pas cet hiver, c'est sûr que c'est l'année prochaine. Ok, d'accord. Ça, c'est… moi, il faut qu'ils sortent le truc. Ça fait deux ans que je travaille dessus. C'est un beau bleu. Là, j'ai envie. C'est un beau bleu. Et maintenant, je ne suis plus tout seul. C'est-à-dire que pour avoir ce résultat-là, jusqu'ici, j'étais tout seul. Et maintenant, j'ai mon associé et mon ami Rémi qui a tout quitté pour venir vivre l'aventure avec moi et contribuer au projet. Donc, maintenant, je suis moins derrière mon ordi et mon atelier tout seul. Donc, ça va avancer, je pense. Franchement, moi, je le trouve… franchement, le poil en lui-même, je le trouve incroyablement beau. Genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment… j'ai l'impression d'avoir vu un forgeron qui a fait ça, tu vois. Contrairement à mon poil où c'est très… tu vois. Moi, je le trouve beau. En tout cas, j'adore la vitre et les flammes que je vois à l'intérieur, ça, c'est clair. Mais voilà, si un jour, je peux remplacer mon poil par un des tchins, ce serait avec plaisir et en plus pour supporter, tu vois. Donc là, prochaine étape, les normes. Ensuite, la vente pour cet hiver. C'est ça. Ou maximum l'année prochaine. Ouais, maximum l'année prochaine. Là, je mets de côté un peu plus les réseaux sociaux, etc., ma chaîne, etc. pour que ça, ça sorte, quoi. Ok. Pour que ça y aille. Super. Merci en tout cas d'avoir présenté… comment il s'appelle ? Titu. Titu. Et juste pour info, on a fait des cookies là-dedans la dernière fois et c'était super bon. Je te jure. Et le voyage qui tient la caméra, on les a déglingués les cookies. Merci en tout cas pour tout ça, pour toute la présentation. Merci à toi pour le temps. Et j'espère que tu réussiras à avoir les normes, etc. Et que ça va… parce que franchement, je trouve que c'est pour le moment le meilleur poil que j'ai vu dans tous les vans. Ça fait plaisir. C'est pas pour rien que le titre de cette vidéo, ça sera dans ce genre-là. On va pas tarder à l'installer dans ton van. Ça marche, on verra ça. Bon, merci en tout cas. Bon, merci. Bon. 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 – Sous-titrage FR 2021